Musique Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition, notre journal de la culture. Aujourd'hui, nous allons passer en revue ensemble les événements culturels qui ont marqué la semaine au Caire. Musique Le samedi 6 janvier, l'Orchestre Saint-Philippe du Caire donne un concert au Grand Théâtre à l'Opéra. Musique Le dimanche 7 janvier, un concert du grand artiste, Maitra Tzolah, aura lieu au Grand Théâtre. Musique Le lundi 8 janvier, Groupe des Tanouras Patrimoine poursuit la présentation de ses spectacles de danse et chants folkloriques au Théâtre du Palais des Roulis. Musique Le mardi 9 janvier, le travail du Salon des Beaux-Arts de la Jeunesse se poursuit dans la salle artistique de Salarthaère à l'Opéra. Musique Le mercredi 10 janvier, concert du Centre des Développements des Talons aura lieu à la salle de Saïd Darouich à l'Opéra d'Alexandrie. Musique Et enfin, le jeudi 11 janvier, concert de musique de chambre aura lieu au Petit Théâtre à l'Opéra. Musique 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 ... Dans la continuité de la série des plus grandes symphonies organisée par l'Opéra d'Egypte, dirigée par le Dr Khaled Errer pour l'Orchestre symphonique du Caire, un concert a eu lieu sous la direction du maestro international, Nedra Bessi, et avec la participation de la violiniste Obed Ahmed au Grand Théâtre. Le programme comprenait un certain nombre des œuvres classiques, internationales et les plus importantes, de compositeurs majeurs, notamment Polonésie de l'Opéra Eugène, Onéguine de Tchaïkovski, le concerto pour violon et orchestre de Kornbold et la cinquième symphonie de Tchaïkovski. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'opéra égyptien, dirigé par le Dr Khaled Errer, a organisé un concert pour l'ensemble de musique du patrimoine arabe, dirigé par le maestro Farou El Babli au Théâtre de la République. Le programme comprenait une sélection d'œuvres de musique arabe composées par des compositeurs majeurs, dont Mouachachat, de l'Anse de mariage, de Kamel El-Kholai, Palestine de Mohamed Abdeloueb, Awadak de Mohamed Sultan, Bessalem de Mohamed El-Mouki et d'autres interprétés par Ahmad Sabri, Noah Hafs et Esma Kamel. Sous-titrage ST' 501. 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 Il est à noter que le groupe de musique arabe du patrimoine a été fondé dans le but de faire vivre l'héritage du tarab, du chant arabe, et de présenter diverses formes et modèles lyriques et musicaux tels que les Mouachachat, les poèmes, les tactoukas, les monologues et les mélodies théâtrales, à travers un groupe proposeront des musiciens les plus talentueux et des conservateurs du patrimoine, avec des performances de haut de gamme au niveau collectif et individuel. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ... 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